Bonjour les amis et bienvenue sur les carnets de l'INSEE, une édition spéciale de WebParanormal. Comme d'habitude, les sous-titres sont disponibles pour cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique divinatoire très populaire, la cartomancie, qui n'a pas dans sa vie consulté une voyante ou un voyant pour se rassurer sur son travail, ses amours ou sa santé. Chaque année, ce sont plus de 3 millions de Français qui consultent un voyant ou un astrologue. Parmi les nombreux praticiens qui exercent cette profession, une grosse majorité utilisent des jeux de cartes pour annoncer la bonne aventure. Aussi, nous allons nous intéresser à ces fameuses cartes et essayer de comprendre un peu mieux leur origine, leur fonctionnement et les techniques utilisées dans cette pratique. La mention la plus ancienne d'un jeu de cartes remonte au début du XIIe siècle, en Chine, dans un texte qui évoque la présentation de 32 tablettes d'ivoire à l'empereur. Ce jeu, représentant de nombreux symboles terrestres et stellaires, était appelé le 1000 x 10 000. Entre le XVe et le XVIe siècle, d'autres jeux apparaissent. L'écrivain et grand désir persan, Abul Fadel Alami, décrit un jeu de 144 cartes qui serait une adaptation islamique d'un jeu indien de 120 cartes. La mention de l'utilisation de cartes pour la divination survient en Espagne, puis en Italie, notamment grâce à Francesco Marcolini, éditeur et typographe italien. Les cartes qu'il évoque semblent être des Naïbi, un jeu de 50 images représentant les planètes, les périodes de la vie, les muses, les sciences, les vertus et les diverses classes sociales, allant du Mandia à l'empereur. On peut alors penser que ces Naïbi ont donné la version classique de nos jeux modernes, qu'ils soient pour le divertissement ou la divination. C'est en 1791 qu'Antoine Cour de Gébelin, un écrivain français, franc-maçon et protestant, publie le Monde Primitif. Dans son ouvrage, il affirme que le tarot est le plus ancien livre du monde, hérité de l'Egypte ancienne, et plus précisément d'Hermès Thoth, le dieu gréco-égyptien, père de l'hermétisme et de l'alchimie. C'est le point de départ d'une construction commune qui va monopoliser les mystiques, les kabbalistiques, les symbolistes et occultistes de tout poil. Le tarot se nourrit de la kabbal, de l'hermétisme et du symbolisme, afin de permettre à ses utilisateurs d'ouvrir leur esprit à des mondes occultes et aux diverses énergies qui participent à la création du monde. La première mouture fut le tarot de Marseille. Il est constitué de 22 arcanes majeures, c'est-à-dire 22 cartes principales, correspondant aux lettres de l'alphabet hébreu, et 58 arcanes mineures, peu utilisées en divination. Mais la forme la plus aboutie, à mon sens, est le tarot dessiné par Oswald Dwarf, avec l'assistance de Stanislas de Gaëta. Et ces deux personnages ont réalisé un tarot au symbolisme précis, clair, qui est une véritable machine à penser et à percevoir. Comme le disait Eliphas Levi, dans son livre Le Rituel de Haute Magie, le tarot est peut-être ce que le génie humain a jamais conçu, tout à la fois de plus simple et de plus grand. Pour résumer, les humains ont inventé des jeux de cartes pour se divertir, et certains jeux ont été détournés de leurs fonctions premières, pour appréhender l'univers et tenter de lever le voile sur le futur. Depuis, les cartements anciens du monde entier les utilisent pour prédire l'avenir et conseiller leurs clients. On trouve à présent deux types de jeux de cartes pour lire l'avenir, les tarots et les jeux divinatoires. Ils ne s'utilisent pas de la même façon. Le tarot est un conseiller, alors que le jeu divinatoire va dérouler une ligne de futur ou de passé. Mais commençons par le tarot, on le pratique par un tirage en croix. Le consultant doit choisir une question. Ensuite, il y pense fortement en battant les cartes, et il va choisir quatre cartes. La première est le pour de la question, la seconde est le contre de la question, la troisième est le juge ou la discussion, la quatrième est la sentence ou le résultat. Ensuite, vous remarquez que sur chaque carte, il y a un chiffre. Nous allons additionner ce chiffre pour trouver le numéro de la dernière carte qui nous fournira la tonalité du jeu. A présent, tentons une interprétation pour une question qui aurait été « vais-je trouver un emploi ? ». La carte pour est la route de la fortune. Cela semble dire que pour trouver un emploi, il va falloir changer de branche. La carte contre est le chariot, et sur ce jeu, j'y vois le prestige. Cela signifie qu'il va falloir éviter une profession où le demandeur sera mis en avant. C'est confirmé par la carte centrale, l'ermite, qui invite à un travail solitaire, sans soucier, en évitant de travailler au sein d'une équipe. Le juge est la carte de l'amour, mais c'est aussi la renaissance. L'emploi à rechercher est donc dans une branche totalement différente de celle qu'exerçait le demandeur jusqu'à présent. C'est déjà ce que la route de la fortune avait conseillé. Enfin, le résultat est l'amoureux qui nous informe que si ces conditions sont remplies, le demandeur trouvera un emploi qui le passionnera. Cette analyse est montée sur un exemple inventé, mais elle vous montre le cheminement de la pensée lors de l'étude. On peut encore aller plus loin en regardant de plus près les cartes et en laissant les symboles suggérer d'autres images. On pourra alors préciser le type d'emploi, les embûches à éviter ou les lieux à privilégier, afin que tout se passe bien. L'avantage du tarot, c'est qu'il donne de multiples possibilités. Il montre de multiples futures afin d'éviter les pièges de la vie. Parlons maintenant du jeu divinatoire. Il peut être inspiré par le jeu de cartes classiques, par le tarot, mais il peut aussi provenir d'une invention complète de son concepteur. Il comporte souvent entre 32 et 53 cartes et peut représenter des scènes de la vie courante, des animaux, des végétaux et même des formes symboliques ou psychédéliques. Contrairement au tarot, il n'a pas à respecter de symbolisme particulier et chacun peut créer son propre jeu. Ces cartes ne sont que le support de la clairvoyance de celui ou celle qui les pratique. Aussi, n'importe quel jeu pourra faire l'affaire dès l'instant où on se sent en confiance avec lui. J'ai personnellement débuté avec le jeu de cartes classiques avec ses as, ses rois et ses reines et j'obtenais de très bons résultats. La pratique du jeu divinatoire est assez simple. Pour mon exemple, j'ai choisi le jeu de la civile des salons, un des premiers jeux qui m'a accompagné en dehors du tarot. Après avoir fait mélanger les cartes par le demandeur, on lui fait tirer 7 ou 13 cartes de la main gauche, la main du cœur. Les cartes vont être disposées les unes à côté des autres car elles vont devenir la trame de l'histoire qui va se raconter. Du peu à peu, les images arrivent dans la tête et l'histoire prend forme. Cela peut être du futur, du passé ou du présent. C'est comme ce souvenir d'événements qui nous seraient étrangers. Au fil de l'histoire racontée, les choses se précisent et parfois on sent la nécessité de rajouter des cartes sur le jeu afin d'affiner une partie spécifique. Sur ce tirage, voici l'histoire que l'on pourrait broder. La personne va recevoir un message de la part d'une femme brune qui met en cause la fidélité de son mari. Cette femme agit ainsi car elle a déduit sur lui et elle espère provoquer le doute et la rupture dans le couple. Mais grâce au témoignage d'ami et de collègue, le plein sera déjoué car le mari sera mieux hors de cause. Ceci est une interprétation rapide et à la volée puisque ces cartes n'ont été tirées que pour l'exemple. Elle sert juste à vous montrer le mécanisme du fil de la pensée. Comme vous le voyez, le jeu divinatoire déroule son histoire sur une seule ligne de temps et de possibilités contrairement au tarot. Toutefois, un bon clairvoyant pourra aller plus loin grâce aux visions qu'il va percevoir indépendamment du jeu qu'il a sous les yeux. En résumé, ces deux types de jeux permettent de pratiquer la divination, mais le tarot ajoute un élément supplémentaire, l'éveil de l'esprit. Il est intimement lié à la cabale et représente, en quelque sorte, un arbre de vie portable. Je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode 3 sur le verbe créateur pour comprendre ce que cela représente. Les cartes sont une méthode de divination parmi tant d'autres. Je vous ferai à l'occasion une autre vidéo sur les autres moyens possibles comme la boule de cristal, le marc de café ou les taches d'encre. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Comme d'habitude, pensez à cliquer sur le pouce bleu pour m'aider au référencement. Abonnez-vous si ce l'est déjà fait et partagez avec vos amis. A bientôt sur le canet de l'INSEE.